Dans cette vidéo, tu vas retrouver toutes les chaussures qui seront tendances pour cet automne-hiver 2023-2024. Hello, moi c'est Lise, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes les chaussures qui vont être tendances cet automne-hiver 2023. Donc prépare ta liste de shopping si tu es comme moi, t'es née en novembre, donc prépare ta liste de cadeaux. On commence par celui-là parce que tout simplement, je vous en ai déjà parlé. Et le plus vite que je le retire de la liste, le musseux. Les baskets Adidas Samba, si vous ne les avez pas, vous retrouverez bien sûr les dupes chez H&M. Mais ces chaussures-là sont juste trop bien. Deuxième paire de baskets que j'adore, mais ça, je dis que c'est tendance parce que je l'adore tout simplement. Les New Balance 530, j'adore celui-là qui est sorti de chez Asos. Chocolat, je me retiens. Et en dernière paire de baskets, les Nike Dunk Low. Encore une fois, chocolat. Chez Coréaire que je n'arrive pas à voir dans ma taille, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, elles sont juste magnifiques. Ces trois baskets-là, vous pouvez les porter au travail dans un style effort chic ou tout simplement aussi à l'école. Franchement, tu peux tellement t'amuser avec. Et bien sûr, la petite touche chocolat, c'est totalement la couleur de cet automne. Point de parenthèse, est-ce que vous adorez mon ponitéon ? Si vous souhaitez savoir comment je l'ai fait, c'est quand même très simple, mon ponité. Il n'y a pas plus de basique. Enfin, on continue. Maintenant, parlons de ces chaussures-là. Alors, pour vous dire, mon cœur balance, mon cœur balance pour ces chaussures-là, c'est tout simplement les Hugues. Donc, les deux types de Hugues qui vont être tendance. Alors, je ne sais pas. Moi, je dis Hugues parce que tout simplement en anglais, ça se dit Hugues. Du coup, en français, comment vous dites ? Est-ce que vous dites Hugues comme je suis en train de dire ou UGG ? Il y avait, vous savez, cette haute paire de butt Hugues que tout le monde avait. Moi, je ne les voyais qu'à la télé parce qu'aux Antilles, je ne vais pas mettre ça. Il fait trop chaud. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, moi, je ne les avais vus qu'à la télé. En tout cas, ils ont ressorti. Donc, l'année dernière, c'était le mini et cette année, donc, je l'avais vu un peu aussi l'année dernière, c'est les Tasman. Mais cette année, je l'ai vu en vrai. Alors, normalement, je ne suis pas attirée les filles par ces chaussures. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai juste envie de les mettre. Je ne sais pas. Vous savez quoi ? J'ai trop galéré dans ma vie, quoi. Mais bien sûr, comme d'habitude, des petites photos d'aspiration. Regardez comment elles sont belles. J'ai vu toujours sur Zalando. Il y en a toujours. Donc, allez-y sur Coréen, si vous faites du 36, du 35, du 38, vous pouvez y aller. Les autres, ouais, il n'y a pas d'autre taille. Donc, Zalando ou tout simplement sur le site directement de Hugs. Et aussi, j'en ai vu chez Printemps. Du coup, franchement, moi, j'aimerais les essayer et pas trop les commander. Donc, je vais essayer d'y aller chez Printemps à Lyon. Tout simplement pour pouvoir les essayer. Mais sinon, apparemment, attention, j'ai regardé 10 000 vidéos sur les Hugs Statman. Et apparemment, vu que le derrière, elle n'est pas vraiment fermée, ça fait vraiment chausson. Et du coup, elles sont difficiles à marcher. Ça, c'est ce que plusieurs filles que j'ai regardées ont dit. Donc, j'aimerais aussi vous le dire. Qui va être totalement tendance. Alors, ces bottes-là, je vous ai déjà montré. Elles viennent d'acheter. C'est bottes noires classiques, en mode cuissard, noires, petits talons. Vous pouvez aussi retrouver chez Massimo Dutti. Ils en ont pas mal. Mais comme d'habitude, André qui ne font que 10 paires. Et du coup, c'est toujours en rupture de stock. Donc, je vous comprends. Je vous conseille ceux-là de H&M. Et je vais d'ailleurs vous les montrer parce que... Your girl bought them. Je vous disais, votre copine l'a acheté. Vous les avez déjà vus. Si vous me suivez pas sur Instagram, what are you doing ? Qu'est-ce que vous faites, au fait ? Donc, suivez-moi sur Instagram. C'est là que je vous partage mes petites tenues. Plus souvent, en fait, tout simplement, en inspiration. Et du coup, donc, ceux-là sont de H&M. J'adore les petits talons. Je les ai pas encore portés une journée entière. Donc, je pourrais pas vous donner la revue. Mais quand je les ai portés juste en après-midi, je les ai adorées. Elles sont vraiment classiques, vraiment classe, vraiment minimalistes. Si vous souhaitez pas vous prendre la tête, je vous conseille vraiment ceux-là de H&M. Tout simplement, les bottes mi-haut. Encore une fois, chez H&M, on les a trouvées. Et ils l'ont aussi sorti en crème. Mais je vous montre tout simplement les noirs classiques. Comme vous pouvez voir, je les ai pas encore portés. Ceux-là, je les ai commandés en ligne. Et comme je vous avais dit, je vous conseille vraiment une taille au-dessus, 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 on top. Et tout, elles sont vraiment classiques. Trop belles. Je les adore. Pourquoi il vous le faut ? Vous pouvez le porter avec un jean. Vous pouvez le porter aussi avec une jupe en satin. Et tout simplement, vous pouvez le porter tous les jours. Les paires de bottes. Je les ai depuis l'année dernière. Et je trouve. Les filles, quand je vous dis ça, c'est les paires de bottes que j'ai mis tout au long de l'automne, hiver, l'année dernière. Et elles vont être totalement tendance aussi cette année. C'est tout simplement cette porte de bottes. Là, je les avais prises chez Asos. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi les prendre aussi. Je vais vous mettre des séliminaires. Mais excuse-moi. Ces bottes croco de chez Asos, elles ont coûté... Elles étaient plus de 100 euros, ça c'est sûr. Mais quand je vous dis, les filles, que je les ai portées, ça apporte une touche à votre tenue. C'est un truc de fou. Tout de noir, bottes croco. Jeans, bottes croco. Canon. Franchement, elles sont classes et c'est vraiment un fun. Donc je vous conseille vraiment beaucoup. Autre paire de bottes qui va être totalement tendance, c'est tout simplement les bottes rouges. Bien sûr, parce que tout simplement, vous savez, c'est rouge, c'est la couleur qui est tendance. Et tout simplement, bottes automne, hiver. Donc je vous conseille. J'ai vu ces paires de bottes-là, elles sont juste au top. Est-ce que moi, je vais les acheter ? Non, parce que je ne porte pas... Alors, je portais beaucoup le rouge. Je vais plutôt le porter en robe, en veste, mais pas du tout en chaussures. En accessoires. Petite touche de rouge, vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas gros. Donc si vous adorez par exemple le rouge, je vous conseille vraiment parce qu'elles sont juste au top. Et si vous avez porté les talons, ben, elles sont canons. Elles étaient tendances l'année dernière et elles vont être tendances cette année. Alors, chez Jeunac, vous pouvez les avoir. Et ceux-là, je les ai pris chez Asos. C'est vraiment les bottes style grunge, punk. Vous voyez, années 90, elles vont être absolument tendances cette année. Celui-là, je les ai pris chez Asos. C'est exactement comme celui de Jeunac. Donc, elles sont très hauts de talons et elles sont assez lourdes. Mais en même temps, pas aussi lourdes pour ne pas le porter tout le temps. Et je les adore. Et si vous avez des wide ici, c'est-à-dire, comment on appelle ça ? Des mollets, des gros mollets. Franchement, alors, je n'ai pas des gros, gros mollets. Mais je n'ai pas des petits mollets non plus. Donc, et elles sont vraiment trop top. Donc, je vous le conseille aussi. Ceux-là de chez Asos. Et comme je vous dis, si je n'en trouve pas sur le site, je vous mets des similaires. Ça, c'est des bottes qui vont être totalement tendance, mais aussi pratiques. OK, on finit avec le pratique. Une paire de bottes qu'il te faut absolument, c'est des petites bottes comme ça. Vraiment, je n'arrive pas à le porter. Je ne vais pas bouger. C'est des petites bottes comme ça. Pour mettre avec un jean. Ça va très bien avec un jean membre. Ça va très bien avec un pantalon. Vous pouvez le mettre au travail. Franchement, au top. J'ai surmis et c'est les bottes qui reviennent chaque année et qui sont très tendances. Je vais dire, ça, c'est les Mirkin 9,99€ que j'avais dépensé chez HL. C'est les bottes Chelsea. Donc, ceux-là, je ne les mets pas sur moi. Je les ai surmis. Je les adore. Je les ai même achetés dans d'autres couleurs. Je les ai en beige et en vert kaki. Et franchement, les filles, vous mettez ça avec un legging. Vous mettez ça avec tellement de choses. Je trouve vraiment que les bottes Chelsea, ça élève votre look, mais en mode edgy, en mode crunch. Voici maintenant toutes les chaussures qui vont être tendances. Donc, on dit les Hugs. Le Tasman et le Mini. En basket, vous avez les Adidas tambas. Les Donklo et les New Valen 530. Après, en bottes, on a l'écluseur noir pointu à talons, comme d'habitude. Une botte mi-haut à talons. Les bottes rouges aussi, qui sont totalement tendances. Et après, vous avez, si vous souhaitez toujours élever votre tenue, les bottes croco. Et aussi, tout simplement, le bot Chelsea. Et si on souhaite toujours être élégante et très simple et très chic, vos bottes classiques de chez Zara, qui vont être très bien. Ok ? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, c'est toujours avec plaisir que je partage tout ce qui est tendance sur cette chaîne. Donc, si tu aimes ça, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu souhaites, bien sûr, voir d'autres idées de tenues tout au long de la semaine, n'hésite pas à venir me dire un coucou et venir me suivre sur Instagram et TikTok. C'est le même nom que sur YouTube. Et en dernier, j'espère que tu as aimé. Alors, ma dernière vidéo, c'était Shop With Me. Si tu n'as pas vu, je suis allée chez Mango et chez H&M. Va regarder cette vidéo. Et bien sûr, si tu souhaites savoir qu'est-ce qui va être tendance cet automne, parce que tu n'as pas eu le temps, tu souhaites savoir quoi choper. J'ai fait une vidéo avec un haul avec toutes les tendances au fait. Donc, franchement, tu as le choix. Allez, bisous.